Bonjour Monsieur Gatliff, nous venons de voir en avant-première le film Indignados. Nous voulons en profiter de cette occasion pour vous demander si vous aviez un message à passer au mouvement des indignés français. Bien sûr, partout où moi j'ai fait un film, je suis arrivé au mois de mai à la pointe de fête d'Alsol, et tout était interdit parce qu'il disait vous pouvez pas filmer, les caméras sont interdites parce que les caméras ne sont pas démocratiques. Et après ils l'ont répété en Grèce. Et je leur ai dit moi je suis un cinéaste démocratique parce que je filme que des gens que j'aime, les Zygan, que ceux qui sont rejetés par la société. Donc moi je suis venu là pour filmer l'événement parce que c'est quelque chose que ça m'intéresse et j'adhère. D'accord. Et donc après bon il y avait un stand d'internet parce qu'ils filmaient les gens, ils filmaient toute la situation. Et puis après ils le passaient directement en internet un peu partout en Grèce et tout ça. Et je leur ai dit mais allez-y je m'appelle internet et je leur ai dit non non non. Ils ont vu sur internet, ils ont vu que j'ai vu les films depuis 30 ans. Voilà. Vraiment des films de société et tout ça, social. Ils sont venus en me disant vous pouvez filmer. Mais j'étais le seul, il n'y avait pas de caméras, il n'y avait aucune caméra. Et donc j'étais là avec mes gars, mon son parce que le son est impeccable dans le film. Il fallait qu'il soit vert. Et donc j'étais là et je filmais. Mais très vite je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là ? J'ai filmé les slogans, j'aimais beaucoup les slogans. J'aimais les slogans, j'ai filmé tout ce qui était sur le mur et tout ça. Et à un moment j'étais en train de filmer, il y a une jeune femme qui est arrivée avec un petit bout de papier couleur, avec du scotch, avec un écrit au silo, lève-toi de ton canapé. Direct comme ça. Lève-toi de ton canapé. Et j'ai filmé ça, je trouvais ça super solo, lève-toi de ton canapé. C'est exactement, ça correspondait à moi. Et voilà, après je me suis dit mais moi je ne suis pas documentariste, je ne vais pas faire un documentaire sur les indignés, je ne vais pas faire, je suis avec eux. Mais par contre je ne vais pas faire comme ça de voyeur, il me faut quelque chose d'autre. Et donc j'ai pris quelqu'un que je connaissais, enfin qu'on a rencontré à Boulogne, une jeune fille africaine qui a aussi un passé très fort. Et donc je me suis dit que normalement c'est bien que ça soit bu à travers ses yeux à elle. Parce qu'elle, elle vient et elle représente tous les autres. C'est tous les autres qui stagnent dans tous les pays d'Europe. J'ai commencé par Patras, par Papou et qui stagnent. Et c'est par ses yeux à elle que je dois voir cette Europe. C'était que j'ai commencé par la Grèce. Mais c'est à travers ses yeux que j'ai vu tout ce qu'on appelle des sans-papiers. À travers les yeux d'une jeune femme sans-papiers justement. Oui, mais c'est pas, on dit illégal, mais personne n'était illégal sur la Terre, tu vois. Donc ça c'est les animés d'Espagnol que l'ont écrit. Aucun être humain n'était illégal. Et donc, on a commencé par ça. Et puis après on est allé voir les animés de Grèce. C'était le début, c'est au moins de mai, à fin mai. Et elle, elle regardait tout ça. Mais elle ne comprenait pas, elle ne comprenait pas. Elle est venue chercher un travail. Et après, elle regardait tout ça. Et c'est à travers ses yeux que je regardais, moi, les animés. Parce qu'elle, elle voyait. Et après je parlais avec elle, je voyais comment elle faisait. Et je faisais le truc. C'était pas moi qui regardais, c'était elle. D'accord, d'accord. Et ça c'est très important. C'est à partir de ce moment-là, c'est une fiction. C'est-à-dire que c'est le regard de quelqu'un d'autre. Voilà. D'accord. Et bien merci beaucoup. Mais ce n'est pas votre question. Qu'est-ce que vous en pensez des animés ? La question exactement, c'était quel message ? Parce qu'il y a le message du film, mais quel message vous avez... Alors passez directement aux indignés. Partout, partout où j'ai été, partout où j'ai été, les gens me disent, oui, mais ils veulent quoi ? Partout. Et à chaque fois je réponds, ils n'ont pas un programme commun. C'est pas un parti politique. Ils n'ont pas un programme. C'est pas un programme commun. Mais par contre, la solution est en marche. C'est ça que je leur réponds. Et donc je dis ça aux indignés, que la solution est en marche. Alors marchons. Merci.